Aujourd'hui nous allons parler notamment d'itinéaires techniques, donc vous aider vraiment à construire les itinéaires techniques qui concernent vos parcelles. On va essayer de la rendre la plus appliquée possible et que vous ayez vraiment des outils en sortant pour que vous puissiez tout de suite mettre en oeuvre en rentrant chez vous. Alors nous allons co-animer cette journée à trois donc avec François et Jean. Un petit topo comme ça un peu improvisé sur l'activité biologique des sols parce que je vois là dans le tour de table que malgré même ceux qui étaient au dernier volet de formation en fait vous avez encore un peu du mal à vous positionner pour savoir un peu dans quel état sont vos sols et ce qu'il va falloir faire en fait et c'est une dimension très importante en fait si on veut arrêter de travailler les sols c'est quand même être capable de connaître l'état d'activité biologique des sols tout simplement parce que si vous arrêtez de travailler les sols et qu'il n'y a pas encore assez d'activité biologique dedans, vos sols ils vont se compacter et vous allez avoir de très gros problèmes. Donc tout simplement ils vont se compacter et après pour qu'ils se décompactent par l'activité biologique ça va être très long à revenir et dans les itinéraires sur lesquels on va travailler aujourd'hui il y a une partie qui va concerner les itinéraires de remise en vie des sols quoi comment on passe d'un sol mort à un sol vivant et donc là ça me semble un peu nécessaire de refaire un petit point là dessus pour que vous puissiez après réfléchir et avoir une petite idée de dans quel état sont vos sols donc je vous pose la question à votre avis comment on fait pour savoir si nos sols sont vivants ou pas. Est-ce que quelqu'un a une idée ? On regarde comment ça pose puis on fait un coup. C'est déjà pas mal. On va voir dans la forêt et puis on compare. Pardon ? On va voir dans la forêt et puis on compare. C'est l'autre heure. Donc la forêt aurait un sol vivant. Ben à priori. A priori oui. On regarde s'il y a des verres de terre. On regarde s'il y a des verres de terre mais c'est pas facile à compter. Je sais pas si t'as remarqué. Il faut regarder la vitesse avec laquelle tu éclates la paille par là tu dégrades. Oui ça c'est un indice pas trop mal. Donc effectivement c'est des bonnes remarques. Des sols qu'on peut prendre comme référence qui sont bien vivants ça va être les sols de prairies et de forêts. Vu que c'est des sols dans lesquels on a un cycle d'activité biologique qui est bien mis en place. Donc si vous voulez avoir un élément de comparaison vous prenez regardez vos sols et dans un contexte pédoclimatique identique juste à côté dans une prairie un bord de route ou quoi vous pouvez regarder la structure du sol. Regardez la quantité de verres de terre et essayez d'estimer en visuel la granulométrie, la taille des mottes, la structure etc. Donc ça c'est vraiment un élément très important pour pouvoir comparer. Après effectivement ça c'est une bonne manière de faire mais ça reste quand même visuel et difficile à apprécier quoi. C'est à dire que si vous prenez un sol que vous lui passez un coup de cultirato vous allez avoir un sol grumeleux avec de l'aération etc. Et pourtant il est complètement mort. Mais en termes de structure physique on a l'impression que c'est un peu la même chose. Sauf que le problème c'est que votre sol dans lequel vous avez passé un coup de cultirato vous attendez 6 mois une bonne pluie puis c'est recompacté. Et là vous partez sur de la compaction alors que dans la prairie ça va pas du tout se passer de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Alors en fait dans la pratique quand on veut faire des analyses sérieuses d'activité biologique on mesure la respiration du sol, c'est à dire le CO2. Parce que tout dans le sol respire en fait les champignons, les bactéries etc. Mais donc c'est un peu compliqué à faire sur le terrain. Donc par l'instant on est en train de réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait fournir comme outil aux agriculteurs pour mesurer l'activité biologique du sol. Un outil simple, rapide et efficace mais c'est pas évident évident. Mise à part la dernière formation on vous a fourni un système d'analyse visuelle des sols. Ceux qui l'ont pas eu il faudra qu'on vous le transmette. Qui est un système assez simple où on prend une motte de terre, on la fait tomber, on regarde la taille des mottes, on regarde un certain nombre de paramètres. Et ça permet d'avoir une bonne appréciation de savoir l'état d'activité biologique des sols. Mais on va pas avoir le temps de présenter ça en détail aujourd'hui donc je vais juste vous expliquer 2-3 bricoles pour que... En vous souvenant des itinéraires techniques qu'il y a eu sur vos parcelles voir où vous en êtes quoi. Donc en gros si on prend un sol, on va dire une prairie, on va avoir une activité biologique, on va dire là à peu près. Donc on va mesurer par exemple avec une mesure du CO2, on mesure une mesure de CO2. Si je prends mon sol et que je lui mets un coup de charrue, mon activité biologique elle fait ça. C'est en gros un coup de charrue c'est 80% de l'activité biologique qui dégage les champignons, les vers de terre etc. Un bon labour à 25 cm vous avez 80% de l'activité biologique qui dégage. C'est un chiffre de référence qu'on doit avoir en tête quoi. Un labour à 20-25 cm c'est 80% de toute l'activité biologique qui dégage. Et donc si votre outil on va dire est un peu moins violent qu'une charrue, c'est à dire on va passer deux coups de déchaumeur à la place d'une charrue. Bon bah vous allez perdre 60% quoi. Mais il faut bien comprendre quand même que ça c'est les choses qui sont mesurées sur le terrain. Un labour c'est 80% de l'activité biologique qui dégage. Donc qu'est ce qui se passe quand vous avez labouré une première fois votre prairie ? Après on va dire, bon si on part sur des itinéraires en céréales, parce qu'en maraîchage c'est encore différent. Vous allez mettre une céréale, vous allez mettre des engrais, elle va pousser de manière importante, elle va faire beaucoup de racines, elle va régénérer l'activité biologique. Et donc vous allez remonter doucement comme ça. Sauf que qu'est ce que vous faites l'année d'après ? Vous y remettez un coup dans la gueule. Et en fait vous allez faire ça, comme ça, jusqu'à un espèce de plafond assez bas. Un plancher, oui plutôt un plancher qu'un plafond relativement bas. Et donc cette activité biologique elle est dans les itinéraires céréaliers. Bon ça c'est plus facile à visualiser qu'en maraîchage parce qu'en céréales on voit bien la quantité de végétation qui pousse quoi. Dans les itinéraires céréaliers en fait c'est une lutte permanente entre la plante qui essaie de régénérer le sol et nous qui arrivons avec nos outils et qui détruisons tout. Mais il faut comprendre quand même que un coup de cultirato, un bon coup de rotobèche à 20 cm c'est la même chose que la charrue, tout dégage quoi. Donc dans vos itinéraires il faut comprendre ça, c'est que même si vous avez l'impression de ne pas labourer profondément ou d'avoir des outils trop violents, si vous déchaumez trois fois par an votre sol vous avez quand même massacré une très très grande partie de l'activité biologique. Et donc le danger de ça c'est quoi ? C'est que si vous dites tiens je vais arrêter de travailler mes sols et petit à petit je vais mettre des couverts végétaux, un peu d'amendement organique etc et je vais essayer de régénérer mon activité biologique. Sauf que le gros problème qu'on va avoir en maraîchage c'est que ça risque de mal se passer pour la raison suivante qui est que à chaque fois que vous travaillez, donc ça c'est quelque chose qu'on a vu avec Conrad la dernière fois, à chaque fois que vous travaillez votre sol vous générez de la porosité artificielle. C'est à dire vous éclatez la terre, ça crée plein d'interstices, sauf que cette porosité en fait elle n'est pas du tout pérenne dans le temps, elle va tout de suite se recompacter à la première pluie. Donc votre porosité artificielle elle va faire comme ça avec le temps. Et vous ce que vous faites tous les ans c'est que vous revenez régénérer la porosité artificielle. Et donc le problème que vous avez c'est que cette porosité artificielle elle se dégrade dans le temps, en fait c'est assez rapide en l'espace de deux ans, tout c'est bien re-compacté comme il faut. Et là quand vous êtes arrivé là, et bien en fait votre sol il est dur, il est compacté, comme en plus vous l'avez travaillé il n'a plus beaucoup de matière organique donc il ne stocke plus d'eau, donc il est dur, donc les racines ont du mal à s'enfoncer dedans et en fait il n'y a plus rien qui pousse. Donc ça typiquement si vous prenez des sols comme vous avez ici, que vous arrêtez de les travailler, des sols en grande culture, vous arrêtez de les travailler et vous dites j'arrête du jour au lendemain de les travailler. Si vous n'avez pas une stratégie bien bien établie pour régler ce problème, vous allez vous casser la gueule. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive là ? C'est simple, c'est que ça devient une aérobie et surtout si vous avez de l'eau, alors là ça sent la base et là c'est foutu, ça devient très con, après il faut retravailler en fait, ou alors il faut mettre des gros couverts végétaux etc, mais là vous ne pouvez plus produire. C'est-à-dire que vos parcelles c'est fini. Et donc nous notre travail, le travail qu'il faut qu'on développe, c'est en fait remplacer cette porosité artificielle qui disparaît par de la porosité biologique, racines de plantes, vers de terre, insectes divers, taupes, machin, enfin tout ce qui peut faire des trous dans le sol, l'aérer et ramener de la matière organique. Et donc il faut remplacer cette porosité artificielle qui diminue par de l'activité biologique qui va remplacer, qui va créer de la porosité biologique. Et donc toute la stratégie, c'est de savoir cette porosité biologique, il faut la développer le plus rapidement possible pour qu'à cet endroit-là, au bout de deux ans, ça ne se passe pas trop mal. Voilà. Donc ça, les courbes comme ça, ça c'est des courbes qu'on trouve en grande culture, c'est-à-dire qu'en grande culture, le seul outil qu'ils ont pour régénérer l'activité biologique, c'est les couverts végétaux et les cultures. C'est avec les systèmes racinaires. En maraîchage, nous on a d'autres outils qui sont notamment les apports en matière organique. C'est-à-dire que si vous prenez un sol et que vous lui intégrez dedans 10 cm de matière organique, donc des branches broyées, des feuilles, des choses assez carbonées, et bien en fait votre activité biologique, elle ne démarre pas aussi bas que ça, elle démarre tout de suite à un niveau beaucoup plus élevé, assez haut. Et donc en fait, votre transition, elle se passe relativement gentiment. Donc ça, c'est l'outil des intrants en matière organique, qu'il va falloir utiliser abondamment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans nos itinéraires, on n'a pas de place pour mettre des couverts végétaux. Vos parcelles, vous les utilisez, il faut produire. Et donc, est-ce que vous pouvez vous permettre de prendre 8 mois sur les parcelles pour faire des couverts végétaux qui produisent 12 tonnes de carbone ? Ben non. Donc, si vous n'avez pas le choix, il va bien falloir. Mais à un moment donné, on a un autre outil qui va être les intrants en matière organique, qu'il va falloir utiliser intensément, à moins qu'on trouve d'autres solutions, mais moi je n'en connais pas trop. Et donc, voilà, ça c'est les intrants en matière organique qui vont nous permettre de développer des stratégies de remise en vie des sols. Et une information, enfin, une manière de voir les choses aussi, c'est qu'en fait, en gros, quand vous utilisez des outils de travail du sol, la destruction de vos sols, elle est relativement proportionnelle au gasoil que vous dépensez en fait. Si c'est un cheval, c'est pareil, si vous le passez 30 fois, enfin, c'est la quantité d'énergie que vous dépensez pour détruire votre sol, pour le travailler, est proportionnelle à la destruction que vous générez. Donc, à peu près quel que soit l'outil. C'est-à-dire que si vous prenez une charrue, on est à combien ? Une charrue, c'est 150 litres d'hectare, non ? On est à 20 litres d'hectare, non ? On est à 20 litres d'hectare. Donc voilà, c'est un ordre de grandeur. On est à 20 litres d'hectare sur une charrue. Avec un déchômeur, t'as combien ? 7-8. 7-8, ouais, c'est moitié moins, à peu près, un tiers. Donc voilà, l'idée c'est de dire, en fait, mon déchômeur, il consomme trois fois moins de fuel, il va détruire trois fois moins. Mais si je le passe deux fois, voilà. Donc c'est pas si strictement linéaire que ça, mais néanmoins, c'est très proche de la réalité. C'est très proche de la réalité. La destruction du sol est relativement bien proportionnelle à la quantité d'énergie que vous dépensez. Donc ça, c'est intéressant parce que quand vous êtes sur le terrain, que vous voulez intervenir avec je ne sais quel outil, vous essayez de mesurer la puissance que vous êtes en train de développer avec votre tracteur. Vous le connaissez, votre tracteur, ou si c'est une grelinette, vous savez la quantité d'énergie que vous mettez dedans. Une bêche, c'est pareil. Et donc, on peut visualiser assez rapidement la quantité d'énergie qu'on est en train d'utiliser dans le système. Et cette énergie qu'on utilise avec les outils de travail du sol, elle est toujours destructrice. Ça n'amène rien. Sauf, dans un cas très précis, c'est que si vous n'avez pas fait ni ça, ni ça, et que vous êtes là, vous êtes dans le fond du trou. De toute façon, mort pour mort, à un moment, vous avez intérêt à remonter là-haut et puis à recommencer deuxième chance. Voilà. Donc, quand vous êtes vraiment arrivé au fond du trou, nous, on a fait l'expérience sur une parcelle qu'on avait essayé de mettre en culture dès la première année avec juste un paillage. C'était du conventionnel labour depuis 20 ans. On avait quand même mis 5 cm de BRF. Par-dessus, on avait mis un paillage et on n'a pas mis du tout de couverts végétaux. On a voulu démarrer directement comme ça. On a fait ça, ça a fini, c'était tout gris, ça puait la base. Donc, on a ressorti la charrue et puis on est remonté. Et là, on a développé cette nouvelle stratégie, c'est-à-dire qu'on est remonté là. Et là, on a dit bon, on va mettre déjà plus de matière organique et surtout, on va remettre un couvert végétal aussitôt pendant un an ou deux pour relancer la machine. Et on a réussi à faire la transition d'une manière assez correcte alors qu'on n'y comprenait pas encore grand-chose. Mais voilà. Donc, c'était pour essayer de vous éclaircir un peu sur ce dossier. Et c'est comme d'être entendu le dicton. En tout cas, dans le sud-ouest, on l'entend beaucoup. Le semi-direct, ça marche un an, pas deux chez les céréaliers. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Là, on comprend pourquoi on dit ça et comment on peut faire en sorte de faire mentir ce célèbre adage paysan. Merci. Merci.